De retour ici, de nouveaux développements aujourd'hui à la suite de l'enlèvement d'un bébé à Montréal qui a mené au déclenchement de cette alerte Amber. C'était mardi. La mère a été accusée dans cette affaire, mais on apprend que le père l'est également, Kevin. Oui, exactement. L'homme de 20 ans a été arrêté hier par le SPVM à son domicile de Laval. Les motifs d'arrestation à ce moment-là étaient pour entrer par effraction et pour enlèvement. Mais lors de sa comparution ce matin par visioconférence à partir du centre opérationnel S du SPVM, il a seulement été accusé d'enlèvement. Il a toujours été le margane sur le radar des enquêteurs. Il était considéré comme un témoin important. D'ailleurs, on était hier à sa résidence de Laval sur le boulevard Saint-Élysée-Or. Les policiers venaient de l'arrêter et ils ont procédé à une perquisition. Il reviendra devant le tribunal demain. Pour ce qui est de la mère, âgée de 18 ans, elle a été arrêtée hier dans Saint-Laurent et elle fait face à deux chefs d'accusation d'entrée par effraction et enlèvement. Les policiers croient que c'est elle qui était entrée par une fenêtre pour enlever l'enfant à la résidence des grands-parents à la Chine, qui en ont la garde d'ailleurs. Et selon nos informations, le couple aurait perdu la garde parce qu'on craignait pour la sécurité de l'enfant, qui aurait subi, dans le passé, des blessures. Et dans ce dossier, il y a des interdits de publication et deux, les deux personnes, donc la mère et le père, n'ont pas le droit de communiquer avec certaines personnes ni entre eux. Voici un criminaliste sur les conséquences à venir. Alors, pour le moment, ils sont présumés innocents. La justice va suivre son cours dans une affaire qui semble assez complexe, advenant, théoriquement parlant, une déclaration de culpabilité. C'est passible d'un maximum de 10 ans d'emprisonnement. Alors ça, c'est dans l'abstrait. La gravité objective, elle est importante. Mais tout va dépendre des particularités de l'affaire, du contexte. Ici, il s'agit de très jeunes parents de l'enfant qui a été enlevé. On ne parle pas d'un inconnu qui a enlevé un enfant dans un parc ou un centre d'achat. On n'est pas dans un scénario où un parent veut frustrer l'autre parent de l'enfant suite à une séparation difficile. Et dans les deux cas, la poursuite s'oppose à la remise en liberté. Donc, le père, lui, va revenir devant le tribunal demain. Et dans les prochaines minutes, ça sera au tour de la mère. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada